Les amis toujours en direct du Hellfest alors là tenez vous bien, je suis avec un artiste français et puis les anglais ils ont dit ça ils ont dit s'il est zé et puis il était juste un mec et un français ça pourrait être Junior Oh my god il est dans le chanteau, il est avec nous aujourd'hui, salut Junior ça va ? Ça va et toi ? Ouais carrément super heureux de vous rencontrer, on vient de les croiser sur Hellfest, tu fais des trois jours ? Ouais, on les a les trois jours Et alors là t'es avec ton amateur ? C'est ça, Fred Alors Fred, Mr. Junior Rodriguez, t'as vu Gunner là, et là on croise des fans de Led Sempli La classe Et attends tiens-toi bien et tenez-vous bien les petits amis, parce qu'on interview quand même du bon âge, là il y a un album à la clé, il y a un album à la clé, il va le montrer à la caméra Vas-y, 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 l'album s'appelle Triptych Album Et c'est le volume 2 Et c'est le volume 2 et là ça rigole pas Ok, vas-y, vas-y, raconte-nous un peu le mécanisme de l'album Alors cet album je l'ai fait tout seul il y a un an maintenant Et donc c'est issu d'un Triptych qui va être 3 disques qui sortent les uns après les autres Donc c'est maintenant le volume 2 Et c'est qu'il y a une continuité qui s'écrit ici en 3 disques qui forment le Triptych à la fin Ouais carrément Ouais Et donc l'idée c'est de partir d'un projet qui est à la base solo de moi tout seul Et d'évoluer avec un groupe qui maintenant, donc les Evil Things qui sont avec moi sur scène Pour qu'à la fin ça devienne vraiment un vrai groupe et qu'à la fin on fasse un album Alors au début un album solo Junior Rodriguez qui se transforme en Triptych avec un super batteur Parce que alors là si les anglais ils disent que c'est un peu du Led Zeppelin Je te dis pas la barre Gennard elle est haute Comment il s'appelait le batteur de Led Zeppelin ? John Bonham ? Non c'est Keith Moon ? Ouais c'est Keith Moon Non c'est pas Keith Moon Roger Taylor C'est Roger Non Euh... Carmilla Pisc Non 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 ça y est on me souffle à l'oreillette que c'était John Bonham Combien de titres sur cet album Junior ? 6 J'avais 35 minutes 35 minutes de super musique un peu psychédélique C'est 3 disques de 6 titres 3 disques de 6 titres Ca fait 666 6 Ca fait 666 au total mec 6 plus 6 plus 6 6 plus 6 plus 6 Bienvenue au Hellfest Bienvenue au Hellfest avec Junior Rodriguez les mecs Ha 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 Eh eh dis moi dis moi Est-ce que là il y a des concerts de prévu un petit peu ? Ouai à partir de septembre octobre on a pas mal de trucs On a un truc extrêmement top secret qui va s'organiser en août aux Etats-Unis Mais pour moi je peux pas en parler Un truc super secret qui s'organise en août aux Etats-Unis mais il peut pas en parler alors Je peux juste vous dire que c'est un film Dans un festival C'est avec Roberto Rodriguez ou quoi ? Ha 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 ce serait génial ça Ah les mecs attention mon petit doigt me dit qu'il y aura une grosse surprise à l'oeil les ganard Attention méfie toi méfie toi Ouai ça dépend de quelle surprise Bon et toi tu chantes tu joues de la guitare ? Je fais de la basse Et tu fais de la basse ? Je fais un peu de piano j'aime bien Et tu fais un peu de piano mais la batterie tu lui laisses quand même ? Non la batterie j'en fais aussi depuis longtemps bah... Le mec il fait tout quand même attention ça regarde pas On l'a vu avec Dick Rivers à la batterie il me semble bien Tu connais Dick Rivers ? Le mec qui connait Dick Rivers bougez pas Ne coupe pas la caméra le mec tu connais Dick ? Bah oui c'est un ami Très bon ami Et tu sais quoi ? Maman n'aime pas sa musique Ha ha ça c'est clair Je peux dire qu'il y a beaucoup de mamans qui aiment pas sa musique Mais est-ce que quelqu'un sait pourquoi ? Pourquoi maman n'aime pas sa musique ? C'est une bonne question ça Je vais jamais demander du... Eh les mecs je suis paumé là ils sont en train de parler de Dick Rivers en plein Hellfest Je crois que je vais prendre un coup de chaud là Je crois que je vais prendre un coup de chaud Non sérieux on va vous voir donc à la fin de l'année là A la fin de l'année un petit peu partout Paris On sait bientôt des dates là Paris un peu d'Europe Et des festivals l'année prochaine si tout va bien Yeah ! Et le volume 3 qui arrivera aussi Et le volume 3 qui arrivera dans la foulée Est-ce qu'il y a un site internet où on peut voir tout ça ? Juniorrodriguez.com Juniorrodriguez.com Est-ce que tu veux bien répéter en anglais de l'air s'il te plaît ? Juniorrodriguez.com Et alors psychédélique hein les anglais Si le classique rock a dit que c'était pas mal Moi les gars je jetterais l'oreille quand même A priori c'est pas mal A priori c'est pas mal c'est pas mal Et tu joues comme ça avec les gros riffs et tout ? Ouais ouais j'aime bien les grosses guitares avec des gros riffs Avec des gros effets avec des gros fisto Mais des fois il y a des trucs tu sais un peu clair au sein du Pink Floyd Pour voyager un peu comme ça Ah Pink Floyd ça nous intéresse pas ça galard c'est pas notre truc Ouais ouais non mais c'est vrai c'est pas faux Rendez-vous sur le site pour écouter en tout cas En même temps celui-ci clairement c'est de la guitare avec des gros riffs Bon guitare avec des gros riffs de Junior Rodriguez Il y a une tradition dans le show qui dit qu'on qu'on quait On crée tous rock and roll tu fais le décompte C'est un batteur Ah vas-y c'est toi qui fais le décompte moi ça peut On y va 4 1 2 3 4 Rock and roll Non parce que le truc secret aux Etats-Unis tu vois Il faut qu'il remplisse son estat tu vois Ca c'est off mais on vous le dévoilera Ouais ça marche Junior Rodriguez Ouais 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 Ouais